Salut à tous les amis ! Salut à vous ! J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo unboxing. On va vous présenter un petit peu le produit de Battletube, ce qu'il y a dedans, parce que la dernière fois, on vous a fait deux matchs, mais pour ceux qui débarquent, peut-être que c'est un petit peu compliqué pour vous de savoir ce qu'il y a dedans dans Battletube, ou est-ce qu'on peut s'en procurer, etc. Donc, on vous a ouvert un display, un display de 24 boosters dans lequel... Voilà, une petite boîte. Vous avez 24 boosters de Battletube. On va vous en ouvrir 8. Pourquoi 8 ? 4 chacun. Parce qu'en fait, la vidéo qui suivra la semaine prochaine, vous verrez, on vous fera un match avec les cartes qu'on aura trouvé dedans. Ce qui fait qu'on va construire, on va essayer de construire un deck plus ou moins correct, avec seulement 40 cartes. Et vous verrez que c'est possible. Alors moi, je vais commencer, si tu me laisses l'honneur de commencer à ouvrir un booster. On va en ouvrir un chacun. Hop ! Je vais prendre lui, là. Alors, voyons voir ce qu'on peut trouver dedans. Donc, il y a quoi dedans, normalement ? Il y a 10 cartes. Bon, il y a un code aussi avec le fameux code de téléchargement pour l'application Battletube. Malheureusement, elle n'est pas encore prête. Donc, c'est un code à garder de côté. Peut-être qu'un jour, ça servira. Et surtout que la carte, elle est assez jolie. Elle peut être utilisée dans certains cas dans le jeu. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Sky Rose, qu'on a. Alors, qui permet à la pause de réanimer un de vos youtubeurs gaming si Sky Rose est mis KO. Alors, est-ce que pour le moment on le voit bien ? On va peut-être plutôt partir par là. Donc, Sky Rose. Hourra, qui est donc une youtubeuse style. Ganache l'imitateur. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, à la pause, il copie l'attaque actuelle d'un youtubeur adverse. Donc, ça, c'est pas mal. En vrai, ça va pas être mal pour mon deck, après. Axol Curieux, si KO, vole un équipement à un youtubeur adverse et le place fasse cacher sur votre terrain. Link the Moon. À la pause, confère moins 2, moins 2. Très bien. On continue. Une carte d'équipement. Donc ça, ça va être plutôt sympa. Le Stalker, surtout. Vous remarquerez la magnifique tête d'Arthur Débé qui est présente dessus. Le Troll 18-25. J'ai des plutôt bonnes cartes. Il va falloir faire attention. La séparation qui, du coup, va pas me servir à grand-chose parce que dans la saison 1 de Battletube, la saison 2 aussi, les cartes fusion ne servent pas encore à grand-chose. On va essayer d'améliorer ça pour le prochain. Tant pis, c'est une carte un peu useless. Un Contre Clash qui va être plutôt pratique si jamais t'as beaucoup de pièges, puisqu'elle est activable n'importe quand et annule un piège activé par l'adversaire. Le fameux code. Joli. Et la fameuse carte rare. Donc, inspiration. J'ai mes 10 cartes framboises. Ça va être à toi de les ouvrir. Alors, qu'est-ce que tu penses de tes cartes pour le moment ? Pour le moment, ça va un petit peu trop de pièges. En même temps, elles ne coûtent pas trop cher les tiennes. Donc du coup... C'est vrai qu'elles ne coûtent pas cher. Je vais choisir, je vais prendre celle-là. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Voilà. Allez, montre-nous ce que tu as. Alors, j'ai l'Aventurière. L'Aventurière, donc. L'Aventurière, donc qui est carte science. Science. Connaissance. Donc, on obtient 1 plus 1 chaque fois que je pose un objet face cachée. Le deck science qui, petite parenthèse, n'est pas hyper ouf. Mais il est très chiant. Il est très très chiant. C'est un deck de debuff. Moi, je l'appelle le deck de la consanguinité. Enfin non, pas de la consanguinité, mais le deck de la condescendance. Voilà, j'ai confondu les deux mots. C'est le deck de la condescendance parce que si vous n'êtes pas connaissance, ils vont vous debuff de ouf. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai quoi ? J'ai... Style. Pour la fois. Donc, pour une fois, la fille, hop, à la pose, détruit les youtubers style à côté d'elle et obtient la somme de leurs stats actuelles. Ça, c'est bien quand tu as d'autres youtubers style. Les youtubers... Enfin, les cartes style qui sont assez intéressantes. Le deck style est plutôt pas mal. Alors, ermite contemporain. Ah, ça, c'est bien. Donc, test de personnalité qu'il a au pouvoir. Il confère moins 1 à tous les youtubers. Humour, voyez, c'est ce que je vous ai dit. Moins 1 d'attaque à tous les youtubers humour et gaming. Et moins 2 au style et divertissement. Je vous ai dit, c'est le deck de la condescendance. Si vous jouez à un deck connaissance, il vous faut deux ermites contemporains. Et faire attention avec celle-là parce qu'à tous les youtubers, c'est-à-dire que... Même les tiens. Les tiens aussi. Les tiens aussi. Alors, Jitraya, gaming, à la pose, invoque un abonné. Du coup, cette carte-là, c'est un abonné. Il peut servir comme un pion, du coup. Avec attraction. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, le prince des rats. Révélation. Très bien. Il dévoile toutes les cartes cachées sur le terrain. Toutes les cartes. Studio bulle de thé. Studio bulle de thé. T'as failli, hein. T'as failli. Attention. Studio bulle de thé. Attention. Donc, à la pose qu'on fait, touche le chèque. C'est-à-dire qu'il attaque deux fois. D'accord. Très bien. Un youtuber de deux manas maximum. D'accord. Très bien. Trash encore. T'as une carte trash. J'ai une carte trash. C'est cool. C'est l'une des cartes les plus pétées. Il est super pété. Ça va être utile dans ton attack. Donc, je peux piocher une carte. Mais j'ai trash quantum aussi. Deuxième trasheur pété. On est d'accord. Une carte très pété aussi. Donc là, par contre, ça, c'est bien qu'ils sont là en duo. Donc, ils sont utiles. Une carte objet. Streaming. Une fois par tour, je peux payer deux manas et conférer deux points de vie à un youtuber sur le terrain. C'est pas mal. La carte fameuse qui nous sert à rien. Et tu as Rémi Roublard en ultra rare. D'accord. C'est pas mal. Il peut copier les pouvoirs d'un youtuber. C'est pas mal du tout. Pas mal. Allez. Parce qu'on en a encore six à ouvrir. Allez. C'est à toi. À moi. Je veux lui. J'espère que je vais avoir des trucs intéressants pour faire mon deck et pouvoir battre une troisième fois framboise. Mais arrêtez de me battre. Laisse-moi jouer un peu quoi. Tu me vous vois maintenant. Bah oui. Arrêtez de me battre monsieur. Arrêtez. Alors, cette fois-ci, on a le Chris Cosmic qui va me servir à rien parce que c'est une carte pile ou face. Je vous laisse la lire. Elle est chère. L'ermite WTF, cache-cache, qui ne me sert strictement à rien. Mais alors à rien du tout parce qu'il... En fait, son effet, si vous voulez, il est vraiment pas cool parce qu'il retourne dans la main après avoir attaqué. Il va complètement devenir inutilisable par la suite. Et framboise, c'est très bien cadré. Et ne bouge surtout pas le cadre, s'il te plaît. Parce que sinon, après, ça va pas le faire et ça va tout bouger d'un moment à l'autre. Si faillesse, ça c'est déjà intéressant. C'est un youtuber qui peut attaquer deux fois dans un même tour. Il joue quatre. Après, le problème, c'est qu'il a que un d'attaque. Pour un deck gaming, c'est intéressant. J'ai une nouvelle carte Sky Rose. Sky Rose. Bon, tant pis. Ça marche, hein. Là, c'est une mauvaise main. Là, j'ai un peu peur, moi, pour mes fesses. Hourra. Youtube style à la pause. Empêche un youtuber adverse d'attaquer lors de son prochain tour. Un swatting. Activable lors d'une attaque. Bah, il y a moi. J'ai un thrasher. Bon, si j'ai pas d'autres thrasher, ça va être compliqué de l'utiliser. Parce que le buff est sympathique, mais qu'est-ce que dans un deck thrasher ? Ouais. Le chef otaké, qui ne prend pas de dégâts adverses quand il lance lui-même une des attaques. L'expérience sociale. Qui est un objet sympathique, mais... Ok. Le fameux truc. Ah ! Ça, c'est bien. Oui. Mais pas pour moi. Ça, c'est plutôt bien. Le drone Deka, qui est une carte quand même assez relou. Parce qu'elle vous permet de piocher trois cartes dans la pioche adverse. Donc je pioche même pas. Donc ça, ça va être cool pour meuler. Je pioche même pas chez moi. Je pioche ses cartes à elle pour la faire chier. Et j'en détruis deux. C'est-à-dire que j'en garde une. Pour moi. Et je lui détruis les deux autres. Attention framboises. Ça risque d'être assez relou. Vas-y, à toi. Alors, à moi. Le suivant. Donc, on l'ouvre. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, on continue. On continue le deck science. Le biologiste. Je crois que t'es parti pour faire un bon petit deck science. Donc, confère plus un plus un. Donc, de vie et d'attaque à tous mes autres youtubeurs sur le terrain. Au début de chacun des tours. Attention. J'ai quoi ? J'ai un mixum. À la pose révèle tous les objets dans la main adverse et en détruit un. Ce qui est pas mal s'il coûtait pas aussi... Oh merde ! La carte pétée. Je crois que je vais me manger. Ah ! Bon, celle-là, si vous avez vu les vidéos, vous connaissez. C'est celle qui se stop si vous faites piocher l'adversaire. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Où je défonce framboise avec deux forades. Ça va être ça. C'était incroyable. Alors, du coup, il est... C'est une carte pétée. J'ai géré maille. La pose inflige un dégât à tous les youtubeurs sur le terrain. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout comme carte. C'est pas mal. Le tatoune. Donc, à la pose révèle la main de l'adversaire pendant ce tour. C'est pas mal. Surtout qu'elle a pas mal de défense et elle coûte que 4. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. Après, l'effet est pas super génial. Une carte dégustation. Donc, confère plus de PV à tous les youtubeurs. C'est pas mal. En plus, il y a plein de bouffe ici. C'est plutôt sympa. Alors, trash égale. Mais j'ai de plus de plus de trashers, moi. J'ai les boules. Alors, à la pose inflige un dégât à un youtubeur adverse. En plus, il est pas cher et les stats sont plutôt corrects. Oh, elle a le corot pour faire le deck thrasher. Non. J'ai un trash néoxys. Non. Qui, tout seul, ne peut rien faire. Mais par contre, s'il y a des cartes très bien avec. Ça va être cool. Ça envoie. Allez, enchaîne. Allez. Placement de produit. Qui est très cool parce qu'elle ne coûte absolument rien. Il va nous permettre de récupérer des mana en payant des points de vie. C'est cool. C'est ça. La carte. Décidément, t'as eu un super dégât. Popopaye, les amis. Il va falloir que tu le mettes au moins. Bon, il coûte cher. Oui, mais il coûte très très cher. Mais il est très très fort. Et il détruit tous les youtubeurs sauf lui. Il peut pas attaquer directement le joueur adverse. Ça, c'est dommage. Il détruit tous les youtubeurs. Même ses copains. Tous les cartes. C'est comme l'apocalypse. Très bien. Merci, framboise. A moi. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est déjà mon troisième deck. Mon troisième booster, pardon. Mon troisième booster. J'espère que j'aurai des trucs plus intéressants cette fois-ci. Moi, je suis contente pour le moment. Ça commence bien. Bonjour monsieur son pacifique. Jim l'herboriste. Ah, ça c'est cool. Tu vois, si j'avais eu ton néoxyste, ça aurait pu être très intéressant parce que ça m'aurait permis de le défausser. Et avec le masseret, ça me permet de faire revenir après. Ouais, bah c'est moi qui l'a. Bon, bah c'est toi qui l'a. Jojo pétard, pile ou face, transforme un youtuber adverse en abonné. Très bien, pourquoi pas. Morret, truand de gueule. À la pause, passe un youtuber adverse à un PB. Ça, c'est très sympa en vrai. C'est pas si mal que ça. Terre amère. Confère au début de chacun de vos tours, plus un plus un aux langues sur le terrain. Si j'avais des langues, ça pourrait être cool. Mais malheureusement, j'en ai pas. Un putaclic. Un stalker. Vous connaissez. Une séparation super. Deuxième carte inutile. Un contre-clash. Et j'ai Fanta Bob Gun qui ne sera pas utile parce que je n'ai pas Fanta ni Bob. Super. Alors moi, c'est super. Ça avance très très bien. Je suis très très content. Là, j'ai des très bonnes cartes. Je vais me faire rouler dessus sur la prochaine bagarre. Bah, un jour, il faut que je gagne. Alors moi, j'ai Ado Calé. Donc à la pause, je pioche deux cartes. Ce qui est bien, mais il coûte un peu cher. Euh... No Tiny. Ouais. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Baisser les points de vie de ce youtuber et donner aux autres. C'est sympa. Ça peut être aidé. À un moment, si vous avez un deck connaissance qui est là pour se donner, ça peut être sympa. Donc Emma qui est cute. Donc je gagne un PV joueur. Donc moi, à chaque fois qu'on l'attaque. Citrus Nord. T'auras pas trop le choix. Euh... Les techniques coûtent moins de manin, mais j'ai pas beaucoup de techniques, moi. Euh... Le Raptor pas content. Oui. Confère moins un, moins un à tous les youtubers style et humour. Pfff... Sir Gipsos. Finalement, il est pas si mal que ça à utiliser dans le cadre d'un deck connaissance. C'est ça, il est toujours bien. Je retiens. Parce que moi, j'ai l'ambition de faire un jour un deck connaissance intéressant. Alors, Sir Gipsos qui charge et qui peut attaquer sans tour d'attente. Bon, il est pas, il est pas... Il est pas très fort, mais en début de partie ça peut être intéressant. Tu le sors le premier tour, bah tu es déjà gagnant. Alors, Page Blanche en piège. Empêche un youtuber d'attaquer lors de ce tour et son tour prochain. Ouais, pourquoi pas. Euh... Adreenerd. Adreenerd. Peut modifier son type au choix. C'est bien dans n'importe quel deck, en fait. Un peu cher. Un style. Oh, mais t'as vu les stats, c'est vraiment pas mal pour le prix. Oui, c'est vraiment pas mal. Alors, Alpoga Vénère. Permet de copier les pouvoirs d'un youtuber connaissance adverse. Ça, c'est vraiment l'anti-connaissance. Ouais, l'anti-connaissance, ouais. Alors, le petit crash. Non, c'est pas tant que ça parce que... Ouais, pfff. Et j'ai un panda d'ouf. Youtuber ne peut impliquer des dégâts au youtuber style. Ce qui est... Bof. Mais vu le prix... Ouais, il est pas mal. Elle tape quand même assez vénère. 6 de dégâts. Bon, l'effet est pas ouf, mais... Oui, mais si tu joues pas contre un deck style, c'est très bien. Si tu joues pas contre un deck style, c'est très bien. Si tu joues contre un deck style, t'es dans la merde. Ouais. À moi, mon dernier booster. Eh, il y en avait pile-poil 8 qui restait. Ouais, bah oui. Incroyable. Plutôt, moi j'ai mis pile-poil 8. D'accord, ok. Pour qu'on se trompe pas. Je me sens un peu désabusé du coup, maintenant. Ouais. Hop. War Tic Tac. J'espère que je vais avoir des bonnes cartes parce que pour le moment, ça sent un peu mauvais pour moi. À la pose, détruisez une carte au hasard dans la main verse. C'est pas mal. Malice Lune à la pose, qu'on va faire 1 plus 3 à un autre de vos youtubeurs, si celui-ci ou Malice Lune est Mikao. Ça reste intéressant dans le cadre d'un deck style toujours. Ouais, ouais. Armée de postes, postes bleues. Gisemée à la pose, qu'on va faire plus 4 à un youtubeur pour ce tour. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça reste intéressant. Carla Diva, moi je l'aime bien. Carla Diva, tant que sur le terrain, qu'on va faire plus de plus de youtubeur style adjacent. Ça, vous voyez, les youtubeurs style, c'est carrément l'inverse en fait des youtubeurs connaissances. C'est celle qui, du moment où vous avez le plus de youtubeurs style, youtubeuses ou youtubeurs style sur le terrain, vous gagnez de plus en plus de boeufs. C'est le, enfin, elles sont dans l'entraide, vous voyez. Ouais, ouais, bah oui. Footballer stylé, à la pose, obtient plus de d'attaques s'il y a un autre footballer stylé. Donc celui-là, il est cool, si j'en ai d'autres. Ouais, il en faut 2. Il peut attaquer sans tour d'attente. Donc ça, c'est une charge, art martial. Putain, j'ai vraiment de la merde. Oh bah super, j'ai un trash Arthur. Je peux réanimer un de mes trashers. Ouh, ça sent mauvais, les framboises. Ça sent très mauvais. Je finis avec une moustache d'or, activable lors d'une attaque lumineuse, un youtubeur pendant ce tour. Eh ben, si j'arrive à gagner une partie avec ça, framboises, ça va être compliqué. Alors, ça c'est mon dernier booster. Un joli booster trash. Voilà. Allez. Ça risque de plier du cul pour moi. J'espère que t'auras des trucs. intéressant. Pas touche. Pas touche. Les youtubeurs adverses ne peuvent attaquer que cette carte. Interaction, c'est toujours trop bien. Gameaxx12. Tant que sur le terrain, les youtubeurs adverses ne peuvent attaquer que cette carte. Encore une attraction, c'est bien. Super salopard. Il obtient charge, mais impossible d'attaquer les PV du joueur adverse ou un youtubeur style. Donc, voilà. C'est toujours ça à deux prix. Pierre Crox. Si KO, il confère plus 2, plus 3 à une carte complète de lui. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. C'est très bien. Oh ! En deuxième trache à le corps. Ok. Ça va être compliqué de jouer contre toi. Ça va être très très compliqué. Donc, à la pause, je vais piocher une carte. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai ? C'est un streaming qui est un talent. Donc, une fois par tour, je peux payer une mana et du coup, conférer 2 PV à un youtubeur. Marcel. Renvoie un de vos youtubeurs dans votre main. Ok. Tapis rose. C'est parfait pour les youtubeurs style. J'avoue, dans le deck style, c'est ma carte préférée. Tag d'un couple. Piochez 3 cartes. Choisissez en 2. Mettez le troisième dans les KO. Ouais. Bien aussi. Je crois que... Et le Jumpman Day, à la pause, vole un youtubeur adverse de 3 mana maximum. Eh ben écoute, Frambois, c'était plutôt pas mal. Moi, je crois que ça s'annonce bien pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il reste à faire du coup ? Là, on a notre pioche. Ouais. On a 40 cartes. Le but, ça va être de faire un deck de 30 cartes. Exactement. 30 cartes. 30 cartes, ouais. Ni plus, ni moins. Avec ce qu'on a eu. Le but, ça va être d'essayer de faire des trucs intéressants. Et vous verrez qu'on peut s'amuser, même si on a eu des trucs un petit peu au hasard, voire à la zob. Vous verrez, ça fonctionne. Il y aura peut-être moins de combos. Ce sera peut-être moins impressionnant. Ce sera peut-être un petit peu plus long. Mais vous verrez qu'il y a toujours moyen de s'amuser comme ça. Voilà. Évidemment, vous avez toutes les informations qui sont en description. Pensez à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le duel entre Framboise et moi. Avec les fameux decks. Avec les fameux decks aléatoires. Ciao tout le monde !